Musique Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième édition de la remise des prix Art Explorer Académie des Beaux-Arts en direct de la Coupole de l'Institut de France. Ce prix a été lancé en 2020 par la Fondation Art Explorer et s'adresse à tous les musées et centres d'art européens, qu'ils soient publics ou privés. Sa vocation, c'est d'encourager et de soutenir les initiatives pour aller à la rencontre de nouveaux publics, et notamment des publics les moins familiers des institutions culturelles. Ces initiatives peuvent prendre des formes très diverses, celles d'innovation numérique, de projets inclusifs pour des personnes en situation de handicap, d'action hors les murs, ou de programmes d'éveil culturel pour les plus jeunes. Pour la remise de ce prix, de ces prix, cette année, je suis en compagnie de deux personnalités. Laurent Petit-Girard, vous êtes compositeur, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, et vous êtes membre du jury pour la deuxième année consécutive. Frédéric Jousset, vous êtes président fondateur de la Fondation Art Explorer à l'initiative de ce prix. Et pour commencer, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir la Fondation Art Explorer en images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Aujourd'hui, nous allons donc découvrir ensemble les lauréats de cette deuxième édition du prix Art Explorer Académie des Beaux-Arts, qui vont succéder aux trois musées déjà récompensés l'année dernière, à savoir le Mucem à Marseille, le Musée National Thyssen-Bornemizza à Madrid, ainsi que la National Gallery à Londres. Et avant d'aller plus loin, je vous propose de replonger au cœur de ces trois projets et de découvrir le chemin parcouru depuis un an. ... 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 Frédéric Jousset, je vous laisse nous annoncer le nom de ce second lauréat. Alors le vainqueur de la deuxième catégorie du prix européen Explora Académie des Beaux-Arts est la monnaie de Paris. Pour son projet, l'essence de la mémoire qui propose le développement d'un kit multisensoriel et numérique autour de la monnaie pour aller à la rencontre des personnes âgées et dépendantes. Et nous allons le découvrir en images. Notre projet l'essence de la mémoire sort la monnaie de Paris de ces murs pour aller à la rencontre des personnes âgées et dépendantes. Nous sommes vraiment partis de l'idée que chaque pièce de monnaie avait en elle mille histoires à raconter. Les symboles qui sont sur chaque pièce de monnaie sont des petites parties de notre mémoire individuelle et collective. Que nous allons développer avec ce kit, c'est une mallette. Une mallette à la fois physique et numérique. Et à l'intérieur de cette mallette, on y trouvera des activités qui seront à la fois artistiques, cognitives et sensorielles dans l'objectif de redynamiser la mémoire. Ce kit pourra être activé en milieu hospitalier, en EHPAD ou tout simplement à la maison. Nous sommes particulièrement honorés et heureux de recevoir ce prix européen Art Explorer Academy des Beaux-Arts. Grâce à ce prix, nous allons pouvoir très concrètement poursuivre nos actions de transmission au plus grand nombre. Laurent Petit-Girard, que pensez-vous des dispositifs multisensoriels pour découvrir un musée ou des œuvres d'art ? Écoutez, celui qui nous est présenté est absolument formidable. L'idée, c'est le fait tout d'un coup de pouvoir toucher. En plus, on voit bien là qu'on est devant un matériau incroyable. Tous ceux qui sont allés voir ces presses, la technicité, le savoir-faire de ces équipes qui sont très impressionnantes. Et on s'aperçoit qu'effectivement, le sens du toucher est certainement, avec l'âge, une des choses qui s'émoussent le moins par rapport à l'ouïe et par rapport à la vue. Et donc, je trouve que c'est une idée absolument extraordinaire. Nous allons maintenant découvrir le troisième lauréat, celui de la dernière catégorie, des institutions recevant plus de 500 000 visiteurs par an. Voici les six projets en compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada Laurent Petitgirard, quel musée a donc remporté l'adhésion du jury ? Eh bien, le vainqueur de la troisième catégorie du prix Art Explorer Academy des Beaux-Arts est le Victoria & Albert Museum à Londres, pour son projet V&A Innovate, qui est un concours national qui invite les étudiants à proposer une solution répondant à un problème d'actualité à partir des thèmes inspirés par les collections du musée qui sont immenses, comme vous le savez. Et on va le découvrir en images. Hello, my name is Tristram Hunt. I'm the director of the Victoria & Albert Museum in London, and we are incredibly grateful to Art Explorer for this wonderful award, which will help us deliver V&A Innovate, our annual National Schools Challenge, which was conceived to provide much-needed support for design education, and empower more young people with the skills and confidence they need to succeed in a changing world. Innovate invites young people to work in teams to design a solution to a modern-day issue, with the themes each year being inspired by the museum's collections. Innovate is available to all state school pupils in England aged between 11 and 14. Finalists are invited to the V&A in London to present their ideas to our panel of industry experts, with their work being displayed in our museum's galleries. With Art Explorers' Académie des Beaux-Arts European Award, we will build on our success business and expand the reach of V&A's innovators across the country. This will enable us to engage more young people outside of London and the South East of England, provide training to even more teachers, and inspire our next generation of designers and creatives. This project is a project that directly affects young people. What is a necessary approach for you? I love this project because it greatly enlarges the role of the museum. We see that the museum is not simply a place of stockage of objects from the past, but that it is essential to sow the communities, create social connections, and also irrigate society, inspire the youth to understand their present and to imagine their future. We have three new laureates projects in Belgium, in France and in the UK. And at the moment, there is a fourth prize, the prize of the public. And Frédéric Jousset, it is to you that comes to the honor of announcing this fourth laureate, the prize of the public. Well, it is a prize that has been a great success with more than 6.000 votes in total. And I am very happy to announce that the prize of the European Explorers' Académie des Beaux-Arts of the public, comes this year at the Museum of the Louvre-Lens for its formidable project, the exhibition participative, which consists of writing, organizing and animating an event with a group of young adults in situation of exclusion professional. This exhibition will be visible in December 2022 at Louvre-Lens, and I propose to discover an avant-goat. The exhibition fairgrounds. The exhibition fairgrounds. by thenoch to the Institute of Technology through ان Margulies, which is a graduate of his own at the University of Australia. The exhibition fairgrounds, the nation of the population of有一産 as a judge of the European Explorers' Académie des Beaux-Arts. Musique de générique Cette cérémonie touche à sa fin. Nous avons donc nos quatre vainqueurs 2021. Le musée d'Ixelles pour son projet Musée comme chez soi. La monnaie de Paris pour son projet Les sens de la mémoire. Le Victoria and Albert Museum pour son projet V&A Innovate. Et enfin, le musée du Louvre-Lens pour son projet d'exposition participative. Merci Laurent Petit-Gérard de nous avoir accueillis dans ce lieu prestigieux. Frédéric Jousset, merci. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la troisième édition du prix européen Art Explorer Academy des Beaux-Arts. Et d'ici là, n'hésitez pas à suivre les actualités de la Fondation Art Explorer car 2022 vous attend avec plein de nouveautés pour partager avec tous les arts et la culture. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada